Musique You're the fire inside Light in the night sky Go higher and higher You leave it all behind You leave it all behind Donc bonjour à tous c'est Mister Call of Comment allez-vous ? Et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo 2015 sur ma chaîne YouTube Donc voilà, tout d'abord je voulais donc vous souhaiter une très bonne année Donc j'espère que la santé pour vous ça ira nickel Je vous souhaite les meilleurs voeux Et je vous souhaite de réussir tout ce que vous voulez faire Pour ma part j'espère que tout se passera bien pour moi aussi Que ce soit au niveau YouTube que pour les études que dans la vie de tous les jours Donc voilà Donc plein de bonnes choses voilà Donc voili voilou Je ne veux pas non plus rester méternisé sur la bonne année Des trucs comme ça je pense que Il y a assez de blabla comme ça Tout YouTubeur fait une vidéo de bonne année sur sa chaîne YouTube Moi je pense qu'on avait déjà jusque là de tous les bonnes années etc Donc moi je dis juste une bonne année Je vous souhaite plein de bonnes choses Et puis voili voilou je ne vais pas rester méternisé là dessus Donc voili voilou Donc aujourd'hui j'avais envie de parler un peu des projets Je pense dire sur ma chaîne YouTube 2015 Donc je pense que c'est important de vous dire Ce qui va Les changements qui vont être faits Et ce qu'on va garder Pour faire une chaîne YouTube qui peut peut-être mieux marcher Ou qui peut évoluer mieux dans le temps Sachant que là en ce moment La communauté a évolué très rapidement Grâce à mon concours de Noël Ça je dois bien vous le dire d'ailleurs Je suis très content Et pour information Le concours spécial Noël se termine ce soir à minuit Donc voilà donc c'est le dernier jour aujourd'hui Mais je pense qu'il n'y a plus aucun participant Voilà on a fait un peu le tour Ça a bien partagé la vidéo franchement Tous les participants je pense dans les commentaires vont être tirés au sort Parce que tout le monde a respecté le contrat en gros On peut dire ça comme ça Donc c'est vrai que franchement ouais ça a plutôt bien marché Je suis plutôt content du concours Ça a très bien marché Y'a pas de chose à dire Avant cela j'avais oublié mais on va peut-être présenter un peu le gameplay Donc je suis donc en liaison satellite En fait tous ces modes de jeu Ces multi modes de jeu que je peux vous proposer comme ça Simplement parce que j'ai trouvé un nouveau mode de jeu Qui est vraiment excellent Qui permet de pas toujours faire la domination etc Mais qui permet de faire une multitude de jeux de De jeux objectifs C'est le mode mosfet Donc ce qui est dans la sélection de modes de jeu Qui est vraiment excellent J'accroche bien ce petit mode de jeu Qui permet de faire du point stratégique De la liaison satellite Y'a du match à mort quand même Bon c'est pas trop du match objectif Y'a pas ça du match objectif Y'a la domination Et puis ouais y'a quelques modes de jeu Ici y'a le mode avantage aussi Y'a des bons modes de jeu dedans Et franchement je le trouve plutôt excellent Ça permet de A chaque partie de pas être toujours dans le même mode de jeu Par exemple une partie de faire du point stratégique Tu vas revenir après sur de la liaison satellite etc Franchement ouais c'est plutôt pas mal Je vous le conseille vraiment Franchement ça en vaut le coup c'est pas mal Et pour pas vous cacher j'étais bien J'étais à rien d'essayer de faire des tentatives En fait j'essaye de rentrer dans le temps Un maximum et malheureusement Je sais pas comment ça va arriver Y'a du avoir un moment un spawn foireux J'étais là là où actuellement vous le voyez Et vous allez voir que tout à l'heure y'aura un ennemi Qui va apparaître à droite je m'y attendais pas du tout Moi j'étais persuadé C'est en fait dans le liaison satellite l'avantage c'est que ça fait un peu référence à la démolition C'est à dire que Les spawns restent assez fixes Vous aurez pas des spawns comme en demi Où ça déconne un peu de partout Là ça vient dans tous les sens Là franchement en gros les ennemis respawn sur leur point de départ quoi En gros hein Et c'est vrai que y'a eu un moment où Y'a eu une petite surprise C'est que l'ennemi arrivait d'un côté où je m'y attendais pas du tout Il arrivait à droite alors que je pensais qu'ils auraient tous respawn à gauche Donc vous allez voir que je vais me faire tuer comme une merde Mais c'est pas grave franchement Si je vous le propose c'est parce que le gameplay est plutôt beau à regarder Y'a du bon rush etc Donc voilà Donc on était donc à la KF5 Donc c'est la KF5 Elite Que j'ai débloqué dans un colis Franchement j'attendais Franchement j'ai vraiment pas de chance dans les colis de ravitaillement Je ferai une petite vidéo ce que j'en pense sur les colis de ravitaillement Sur l'exosquelette etc Prochainement Mais là c'est vrai que Putain j'étais vraiment en galère J'avais que des armes de merde Moi j'ai que des vêtements ou des trucs comme ça Ou des colis de renfort Mais vraiment que de la merde Y'a des mecs Je te jure y'a des mecs que je connais Mais ils tapent que des trucs Elite Moi je me tape que des trucs recrues, professionnels Mais rien en Elite On peut les compter sur les doigts d'une main Parce que j'ai en Elite en arme Je dois avoir la KF5 en Elite J'ai l'IMR en Elite J'ai l'IMR en Elite Et j'ai la MK14 en Elite En gros j'ai tous les armes auxquelles je joue pratiquement pas Bon si la KF5 j'y joue L'IMR aussi A part les MK14 J'aimerais bien avoir la K12 en Elite Parce que franchement la K12 En ce moment je joue vraiment avec toutes armes Et là j'ai trouvé une nouvelle mitraillette Qui est vraiment excellente Y'a pas mal de gens qui y jouent dessus Enfin pas mal de gens, quelques Youtubers Qui y jouent dessus Et franchement j'adore jouer avec cette armes Parce qu'elle est simple en précision Mais en dégâts elle est pas simple du tout Donc faut bien gérer ses ennemis C'est la MP11 La dernière mitraillette Franchement elle est Elle a une super Elle a la meilleure précision de sa catégorie Mais elle est pas si simple Ca je peux vous l'assurer Et là voilà j'ai pas compris Je suis mort bainement Je sais pas comment Mais pourtant j'ai pratiquement fait du pré-shoot Et il m'a eu en 2 balles Donc ça il m'a du me faire du light shot Et puis voilà quoi Mais c'est con parce que j'étais en putain de bonne série J'étais à 17 je crois Mais c'est pas grave Donc voilà On va fermer la parenthèse Parce que sinon je vais rester blablaté Donc les projets de Youtube Donc je vais arrêter le 100% Facecam D'ailleurs je suis à la recherche toujours D'un graphisme Pour me faire une intro Bon sinon il y en aura celle-là Ou si j'ai le temps à un moment j'en ferai une Mais ça m'étonnerait Maintenant que les vacances sont pratiquement finies Je vais pas aller m'aventurer là-dedans Mais ouais je vais arrêter le 100% Facecamontari Je vais repasser au Commentary Sam Avec un peu de musique en fond Ça veut dire pas que j'arrête le Facecomontari à fond Mais disons que je vais le diminuer quoi On va dire ça comme ça On va peut-être faire du 50% une vidéo sur 2 en Facecam Simplement parce que j'ai pas envie Déjà le Facecam ça prend plus de temps Et puis voilà C'est l'histoire de s'afficher sur Youtube dans chaque vidéo et tout Peut-être que je reviendrai à 100% Facecam Quand j'aurai une plus grande communauté Sachant que là c'est vrai que le passage du 100 à presque 200 abonnés Il a été super rapide là sur le concours de Noël C'est vrai qu'on est à 190 abonnés au jour d'aujourd'hui environ Donc c'est vrai qu'encore 10 abonnés On est à 200 abonnés D'ailleurs il y aura un concours spécial 200 abonnés dès qu'on y sera Où il y aura des jeux à gagner Parce que du coup voilà Je peux pas non plus me permettre de vous offrir des casques à chaque fois Donc là ça sera des jeux à gagner Et donc voilà Je vais continuer toujours sur mon aspect multi-gaming FPS Donc c'est à dire proposer que des jeux à base de De jeux à la première personne Etc Enfin des jeux à base de guerre Ou d'armes et des trucs comme ça En gros du FPS quoi Des jeux de guerre Mais en multi-gaming C'est à dire pas que du Call of Duty J'ai envie de faire du Battlefield Online sur PS4 Qui sort en mars 2015 Il y aura du Advanced Surface Et il y aura Far Cry 4 que je vais acquérir ces jours-ci J'ai trouvé une bonne offre sur le bon coin Elle a 35€ D'ailleurs je ferai une vidéo Sur comment avoir des jeux moins chers Au lieu d'aller acheter ces jeux vidéo Chez Micromania ou à la FNAC Ou à l'espace culturel à 70€ Moi tous mes jeux sur PS4 Far Cry 4 là je vais l'avoir à 35€ Au lieu de 70€ à Micromania Et je vais vous dire comment je fais moi Pour avoir mes jeux 2 fois moins chers pratiquement Bah tout simplement Grâce aux différents sites internet qui proposent Qui proposent des jeux beaucoup moins chers Je ferai une vidéo là-dessus Pour Bah sur Micromania et la FNAC Bah pour Ou alors comment avoir des jeux le moins chers possible Dans une prochaine vidéo Là j'ai pas mal de petits sujets de vidéos à vous proposer Il y aura aussi des petits sujets de vidéos sur Adonsofar Les exosquelettes Que les dravitaillements La difficulté sur Adonsofar Le reverse boosting Donc je voulais faire une vidéo Je joue pas trop l'objectif Tout simplement parce que voilà Mon but c'est de tuer un maximum de mecs Bon c'est vrai qu'il y a eu des belles séries Mais il y a eu des moments où je me faisais killer aussi Bon après c'est vrai que je fais pas de reverse boosting Donc je vais Parce que je suis contre le reverse boosting Je vais vous le dire clairement Je trouve ça con d'aller faire de reverse boosting Bon après tout le monde a acheté son jeu Donc tout le monde a envie de jouer comme il veut Mais c'est con quand même Parce que tout le monde dit J'ai fait une DNO Mais c'est même plus de la DNO C'est même plus de la performance T'as joué contre des plots T'as joué contre des mecs Qui savent même pas viser mec Donc c'est vrai que ça peut être Voilà tu dis que t'as fait une DNO Mais ça en vaut pas le coup Moi la DNO La première DNO que je vous ai fait J'en ai peut-être fait une seule Depuis que j'avais une seule fois Depuis un mois et demi Mais au moins c'était pas du reverse boosting C'était contre des mecs Voilà c'était un matchmaking normal Contre des mecs de Pas du même niveau que moi Parce que sinon j'aurais pas fait une DNO Voilà je suis tombé sur une partie Où il y avait peut-être des ennemis Un peu moins fort que moi Ce qui m'a permis de la faire Mais c'est vrai que voilà Donc moi quand il y a des mauvais ennemis Il faut pas que je me rate sur mes parties Sinon bah Il y a peut-être une partie sur 20 ou 30 Où je tombe que contre des merdes quoi Le reste c'est que des bombes Qui ont plus de 332 scores par minute Comme moi moi je suis à 332 scores par minute J'ai plus d'un 40 de ratio En élimination mort Par contre en ratio victoire Je m'en fous un peu de la victoire La défaite donc du coup j'ai que 0,50 Donc voilà donc c'est vrai que c'est pas excellent Donc le ratio élimination mort Sur gauche j'étais à 2,30 Là je suis à 1,40 Donc c'est vrai que sur la zone sur faire Je suis plus à rusher comme un taré Ouais à foncer dans le temps Et à essayer de faire des gros carnages Et à essayer de faire des doubles, des triples etc Et puis je joue avec une multitude d'armes Donc du coup c'est vrai que je joue aussi bien Avec du fusil d'assaut qu'avec de la mitraillette Donc voilà Donc j'ai aussi pour projet de lancer des concours Donc essayer de faire un concours par mois Si possible Donc ce serait un concours Que ce soit pour gagner des jeux etc Ou ça peut être pour gagner des jeux Ça pourra pour gagner du matériel Quand j'aurai l'occasion d'en avoir Ça sera pour des manettes Ça sera pour des jeux Pas pour des consoles Parce que j'ai pas une assez grande communauté Pour faire gagner des aussi gros lots Déjà des casques de jeux Je trouve ça déjà pas mal Pour à peine de s'en abonner Donc voilà Mais c'est vrai que franchement Et le concours de Noël a plutôt bien marché Du coup voilà Ferme la porte Ferme la porte Ferme la porte papa J'ai une petite vidéo dessus Ce franchement sur PS4 Il envoie du pâté Franchement je me suis amusé dessus En 4 jours j'ai fini le mode campagne Tellement que j'ai accroché Franchement c'était une tuerie Donc voilà Donc je vais faire des tests de jeu Et des petites vidéos délires Malgré que des vidéos délires J'ai un peu de mal Parce que je suis pas trop à On va dire à faire le con dans mes vidéos J'ai un peu de mal Pourtant enfin je suis pas trop C'est juste parce que je joue solo Solo j'arrive pas à faire le con Par contre quand on est 3-4 dans les salons Moi je peux vous dire Ça envoie du pâté Ça fuse dans tous les sens Ça rigole etc Mais c'est vrai que quand je suis solo comme ça J'ai tendance à pas trop m'exprimer On va dire à rigoler comme un con Et c'est vrai que franchement S'il y a des live à faire à plusieurs Surtout avec les collègues Que j'ai sur mon PSN là Si jamais j'ai du monde sur mon PSN Franchement ça envoie le coup Franchement D'ailleurs il y avait une vidéo J'étais à 5 J'avais fait un vidéo délire Cette année franchement Avec les collègues Ça m'a envoyé du pâté celui-là Voilà mais les vidéos délire C'est plus à faire à plusieurs Que tout seul Donc voilà C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup Parce que j'ai un joueur qui joue plus sur eux Donc voilà Donc sur ce je vais vous laisser Je vois que le gameplay a déjà terminé Donc je suis encore en retard Je blabla tellement que voilà Ça part un peu dans tous les sens Comme d'habitude Donc voilà donc sur ce Je vous souhaite à tous une très bonne journée Et un très bon début d'année Les résultats du concours se feront donc On va dire lundi 5-6 janvier J'allais dire décembre Mais non janvier 2015 Donc voilà donc le résultat se fera en direct sur ma chaîne YouTube Donc le résultat je le fais par tirage de soeur Et puis donc voilà Donc sur ce on se retrouve très vite Pour les résultats du concours Ils seront lundi en gros Donc voilà donc sur ce Je vous souhaite à tous une très bonne journée Et ciao bye bye Voilà je sais pas où je bug à la fin de mes vidéos Allez salut ciao bye bye Merci d'avoir regardé cette vidéo !